GAMER ! Comme chaque année, tu t'es entraîné jusqu'à suer tous les litres que tu ne peux suer, et fais suer ta manette jusqu'à ne plus pouvoir la contenir. GAMER ! Tu as médité, pensé et repensé chaque stratégie, chaque gameplay. GAMER ! Tu as enchaîné les combos encore et encore. GAMER ! Es-tu prêt ? GAMER ! Es-tu prêt ? GAMER ! Car le 3 est là. Et bonjour c'est Curly Gamer, amis gamers et amis gamers. Rebonjour pour les conférences, et cette fois on va parler des conférences Capcom et Nintendo. On va parler tout d'abord de la conférence Capcom qui n'a servi à rien, ils auraient dû s'abstenir, ils ont montré du Monster Hunter, du Monster Hunter Story 2, ils ont parlé de Street Fighter un tout petit peu, un DLC Drissanteville qui arrive et à sa tournée. Donc la conférence de Capcom n'a servi à rien. Parlons maintenant de Nintendo qui clôture cette E3. On a eu du Super Smash Bros, donc Kazoya de Tekken intègre le cast. Life is Strange arrive sur Switch, Color et le Remake, le Remaster. Gardien de la Galaxie arrive sur Switch, Monkey Ball Super Monkey Ball 20 ans arrive sur Switch, Mario Party Super Star arrive sur Switch, Mon petit coup de cœur Metroid Dread, magnifique, sorti pour Octobre. Mario Golf, il sort, Monster Story 2, il m'intéresse celui-là, il sort aussi, c'est le retour de Wario, on a vu un peu du nouveau Shin Megami, Project Zero arrive sur Switch, on a vu aussi un DLC de Doom, Tony Hawk arrive sur Switch, c'est le retour d'Avance Ware Remake 1 et 2, ça m'intéressait il y a 5 ans, maintenant je dis qu'ils ont sorti trop tard. Et je suis très déçu des 35 ans de Zelda, j'espère qu'ils vont reprendre la parole. On a eu juste droit à un Game & Watch Zelda pour les 35 ans qui sort le 13 novembre, et en plus je le trouve super moche. Et on a eu droit à la fin à une nouvelle vidéo de Zelda 2, et là cette fois des îles apparaissent au-dessus, on pourra aller dans les airs, il a l'air d'avoir un peu de nouveauté. La conférence Bantai Noco, il n'y avait rien non plus. Donc voilà, c'est fini pour la session des conférences 2021 de cette E3, que retenir de ce festival, beaucoup de conférences, beaucoup de prises de parole, mais pas grand chose à dire pour les éditeurs. Et les constructeurs, Xbox a fait le taf, cette année, il frappe de plus en plus fort avec le Game Pass, le Game Pass devient indispensable. Je dirais que ça a été l'E3 des indépendants, Nintendo a déçu, surtout pour l'anniversaire de Zelda, j'espère une autre prise de parole en septembre pour l'anniversaire de Zelda. Malgré le Covid qui est passé par là, si vous n'avez rien à dire, passez votre chemin, un Gearbox, un Bandai Noemco, j'espère que vous avez passé un bon festival, je reprendrai la parole pour vous parler des jeux que j'ai pu tester, qui sont disponibles, moi je vous dis à plus, jouez bien, débattez, jouez ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !